Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis, merci de nous avoir rejoints pour cette session spéciale dédiée au financement des infrastructures et notamment au financement des infrastructures africaines. Je suis Frédéric Barranger et je suis le coordinateur des recherches économiques à l'Institut Amadeus. L'Afrique a aujourd'hui des besoins d'infrastructures énormes, c'est indiscutable et ce qu'il faut bien voir c'est que c'est autant un défi qu'une véritable opportunité pour le continent africain. Non seulement le potentiel de développement des infrastructures en fait une cible d'investissement potentiellement extrêmement rentable et créatrice d'emploi, mais de meilleurs services d'électricité, d'eau ou d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires pourraient véritablement libérer l'entrepreneuriat et la croissance sur le continent. Il y a deux grands enjeux qui vont nous préoccuper aujourd'hui, deux enjeux qui semblent vraiment essentiels si l'on veut avancer sur la question du financement des infrastructures. Le premier enjeu c'est bien sûr la question des fonds. Pour rattraper son retard infrastructurel, ce sont 93 milliards de dollars annuels que l'Afrique devra dépenser au cours des dix prochaines années. Elle en dépense actuellement la moitié et ce sont donc 45 milliards de dollars que je vous propose de chercher ensemble aujourd'hui. Le deuxième enjeu tout aussi important sera de redéfinir le partage des rôles entre secteur public et secteur privé. Pendant longtemps c'est le secteur public qui a contribué de façon substantielle au développement des infrastructures, alors que le secteur privé est plutôt resté à l'écart d'un secteur qu'il jugeait trop risqué. C'est un modèle qui a aujourd'hui clairement montré ses limites et je crois que la baisse de capacité des États n'y pas complètement étrangère. Trouver de nouveaux financements donc et repenser le partage des rôles et des compétences entre secteur public et secteur privé. Voilà les deux grands enjeux auxquels on va tenter d'apporter des réponses dans un échange d'un tout petit peu plus d'une heure au terme duquel nous ouvrirons bien sûr la discussion aux questions de la salle. Pour en parler avec moi j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce panel cinq personnes au parcours exceptionnel que je remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et j'aimerais tout de suite vous les présenter. Éric Besson est président de Besson Consulting. Il a partagé sa vie entre secteur public et secteur privé. J'ajoute qu'il a également été ministre sous les gouvernements de François Fillon en France et qu'il a notamment détenu le portefeuille de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Trois domaines qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Amina Tanyan est conseillère spéciale auprès du président Macky Sall au Sénégal et intervient notamment auprès de lui sur les questions d'investissement et d'infrastructures. J'ajoute qu'elle est l'ancienne directrice de l'APIX, l'agence nationale chargée de la promotion et des investissements et des grands travaux du Sénégal dont la création et la gestion lui ont été confiés pendant 12 ans. Marc Tessier-Dorfeuille est directeur général du club des PPP, une institution qu'il a créée en 2006 et qui conseille des opérateurs internationaux tels que la Banque mondiale ou la BEI sur les possibilités offertes par les contrats de partenariat, les fameux PPP. Enfin, Ryan Orr est professeur de consulting à l'université de Stanford. Il est également cofondateur et co-directeur de Zandbatto, une entreprise jose révolutionnaire qui en soutient avec la Banque africaine de développement aujourd'hui, développe une plateforme numérique pour mettre en relation promoteur de projets d'infrastructures et investisseurs potentiels. Une initiative dont vous entendrez certainement beaucoup parler à l'avenir. Alors peut-être pour planter le décor, j'aimerais me tourner vers Madame Aminatanyan. Simplement pour planter le décor, est-ce qu'on peut dresser avec vous un état des lieux du déficit d'infrastructures aujourd'hui ? Où sont les besoins et comment en est-on arrivé dans la situation dans laquelle nous sommes ? Je vous remercie, M. Barongé. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord vous remercier, remercier l'Institut de m'avoir invité à cette importante conférence. Je pense que le diagnostic sur le déficit d'infrastructures en Afrique et l'importance d'investir dans les infrastructures en Afrique est maintenant largement connu et largement partagé. Vous me demandez pourquoi on en est arrivé là ? Ce n'est pas une question simple. Je pense que pendant très longtemps, et je vais peut-être m'arrêter aux périodes d'ajustement structurel, il y a eu vraiment une restriction des investissements dans beaucoup de domaines, domaines sociaux et en particulier dans les domaines des infrastructures. Je me rappelle que dans nos pays, il y avait dans les années 80 même des programmes d'ajustement dans le secteur des transports. Donc ça a quand même créé un retard, à mon avis, dans les investissements, alors que pendant ces périodes, il y avait des ressources importantes sur le marché. L'aide publique au développement était relativement aussi disponible, mais l'importance des infrastructures pour booster la croissance et développer nos économies n'étaient pas encore aussi bien perçues qu'à cette période-là. Je pense qu'il y a eu un tournant important avec le lancement du NEPAD. C'est vraiment, je pense qu'avec le lancement du NEPAD, qu'il y a eu une prise de conscience, d'abord en Afrique, et aussi auprès des partenaires, notamment du G8 et du G20, que l'Afrique a besoin vraiment d'investissements massifs dans les infrastructures et qu'il y a eu même une volonté politique, aussi bien en Afrique que dans les pays développés, d'appuyer les pays africains dans le développement de leurs infrastructures. Maintenant que le diagnostic est fait, que tout le monde comprend le besoin, je pense que vous avez bien posé la problématique. Il nous faut voir les choses en face, comment le financer. Merci beaucoup. Ryan, in a nutshell, and to wrap up this stage setting that we're doing, I wanted to get your reaction to this statement which Gordon Brown once made about African infrastructure situation, and I quote him, The needs are huge, the finance is possible, but the risks are important. Would that correctly assess the infrastructure situation in Africa, to your mind? Merci beaucoup, I respond in English, if that's okay. I think that is a correct statement, but I think the situation is improving. I think that over the past decade, significant improvements in governance have been achieved. You see many bright spots, and I think that particularly with the rise of Asia, with Latin America, many investors now look at Africa as one of the last frontier markets where there can be truly exciting returns on investment, and as there's more focus on Africa, and more expertise, and more interest in the continent, I think that over the coming decade, you'll see a lot of improvement here. Excellent. Pour rentrer dans le vif du sujet, je me retourne vers vous, Amin Atanyan. On l'a dit, l'Afrique doit trouver 45 milliards de dollars d'investissement annuel complémentaire qui manquent aujourd'hui aux infrastructures et à l'Afrique pour que l'économie africaine réalise son plein potentiel. Où est-ce qu'on peut trouver ces 45 milliards ? Est-ce qu'on peut les trouver sur les marchés nationaux ? Est-ce qu'on peut les trouver... On doit les trouver sur les marchés financiers internationaux ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Oui, je crois qu'il faut tout d'abord distinguer quand même les pays africains qui sont riches en ressources minières ou ressources pétrolières des autres pays africains qui ne sont pas dotés de ces ressources. Donc le déficit, il est beaucoup plus dans les pays africains non producteurs de pétrole ou non dotés de ressources minières. Donc c'est les plus pauvres qui doivent aller chercher l'argent et c'est les plus pauvres qui ont de plus, bien sûr, de problèmes à se doter des préalables à capter ces flux financiers qui existent. Je pense que la science de ce matin a largement développé les conditions qu'il faut pour attirer l'investissement en général en Afrique. Donc c'est pour dire que dans les pays en développement qui ne sont pas dotés de ces ressources, il y a une nécessité d'innover dans la recherche de financement parce qu'il est estimé aujourd'hui que les besoins en financement de ces pays pour satisfaire leurs besoins en infrastructure ne peuvent être satisfaits qu'à 10% par les ressources financières publiques classiques, c'est-à-dire budget des États plus aide publique au développement venant des partenaires multilatéraux ou bilatéraux classiques. Donc dans ces pays-là, le problème est vraiment d'une acuité très, très grande. Et bien sûr, il y a un consensus qu'il faut faire recours au secteur privé. Quel secteur privé ? Le secteur privé national, fonds de pension, fonds d'investissement, secteur privé international. Je pense que là aussi, il y a un véritable consensus qu'on ne peut pas faire l'économie d'attirer le secteur privé dans le financement de nos infrastructures. Et on parle de partenariats publics-privés en général ou d'investissements innovants. Donc on peut donner des exemples tout à l'heure. Je peux donner tout de suite des exemples de taxes de développement dans le cas du Sénégal, par exemple. Taxes de développement des infrastructures aéroportuaires qui ont servi à mobiliser du financement pour construire un nouvel aéroport international. Il y a d'autres types de redevances qui ont été levées dans certains pays. Il y a aussi au niveau africain des projets de création de fonds obligataires, notamment par la Banque africaine de développement pour financer les besoins des pays membres en infrastructure. Donc il y a des options, il y a des axes de financement qui émergent, mais bien sûr qui viennent avec leurs contraintes, avec leurs difficultés, leurs complexités, leurs préalables. Bon, il faut y travailler. Le mot de partenariat public-privé a déjà été prononcé. Marc Tessier-Dorfeuille, je me retourne vers vous. Est-ce que les partenariats public-privé représentent aujourd'hui une solution au défi de financement des infrastructures en Afrique, selon vous ? Il y a des formes très modernes de partenariat public-privé aujourd'hui et des formes inclusives. Je pense notamment à ce que fait Adoha au Maroc dans l'immobilier en développement de véritables villes nouvelles. Est-ce que, selon vous, il y a là une opportunité pour le financement des infrastructures ? Alors le PPP, ce n'est pas une solution miracle, mais indéniablement, c'est un levier. Vous avez raison de souligner Adoha, d'ailleurs, avec le logement social au Maroc. J'ai même tellement appris que j'en ai fait une note pour la nouvelle ministre du Logement en France pour voir si on pouvait faire du logement social en PPP. Parce que même chez nous, en France, on n'arrive plus à sortir de logement ni trouver de financement. Et ça pourrait permettre d'accélérer les financements. Reste à savoir aujourd'hui ce qu'on entend aussi par infrastructures publiques et quel type de PPP. En fait, il y a plusieurs modes de PPP. Traditionnellement, vous avez le marché public, on le connaît bien. Et puis vous avez les PPP marchands. Ceux-là, on va les comprendre. C'est ceux qui sont financés par le trafic. Donc là, très clairement, l'Afrique connaît déjà les concessions, les DSP. Elles existent sur l'énergie et sur l'eau. Et Mme Venel vient de le rappeler. Il y a des montages innovants extrêmement utiles aujourd'hui sur l'aéroport de Dakar où, même si ça sera financé en partie par le trafic, l'idée d'avoir mis une taxe affectée sur le financement de celui-là montre qu'en fait, on peut trouver des systèmes hybrides. D'ailleurs, il n'y a pas de modèle juridique parfait. Il va falloir avoir beaucoup d'imagination dans les années qui viennent pour pouvoir additionner des modèles. Au Maroc, il y a eu le PPP de financement de l'irrigation des Orangerais d'El Gardane. Finalement, c'est un hybride. Le tuyau, le collecteur d'eau de 90 km, c'est, on va dire, une sorte de contrat de partenariat de financement long terme. Et puis le branchement entre le collecteur et les agriculteurs, c'est une concession sur 30 ans. Et puis le mixte des deux a permis de faire le financement de l'irrigation. Donc d'abord et avant tout, il faut considérer qu'il y a des outils juridiques qui sont en train d'arriver, mais il y a deux formes vraiment très différentes. Le PPP marchand, qui doit trouver sa possibilité-là de lever des fonds, parce que ça sera banquable sur du trafic. Et il y a des opportunités, bien évidemment, sur les ports, sur les aéroports, sur le train. Et là encore, l'Afrique a été en avance, si on veut dire, sur le train, sur le transport des marchandises. Mais il y a énormément à réorganiser sur le transport des personnes, puisqu'historiquement, j'ai envie de dire qu'on a fait des trains de la mine jusqu'au port. Et aujourd'hui, il faut transporter aussi les personnes. Il y a une pression sociétale forte. Il y a par contre le contrat de partenariat à la française, qui a été adopté au Canroun, très prochainement en Côte d'Ivoire, qui est assez proche de la loi que vous pourriez adopter dans les mois qui viennent au Maroc sur les PPP, qui lui n'est rien d'autre qu'un PPP social. Ça permettra de trouver, en effet, de lever des fonds du privé pour financer des infrastructures sociales qui ne sont pas bancables par l'usager, c'est-à-dire des infrastructures comme les hôpitaux, les écoles, les universités, les routes non payantes, où le privé va porter le financement et la réalisation des travaux et ne sera payé que le jour de la livraison de ces travaux. Donc c'est un gain de temps sur recherche de financement important dans la réalisation de l'ouvrage, un gain aussi intéressant que la concession dans le modèle intellectuel du rôle du privé par rapport au public. Je prends souvent cet exemple du viaduc de Millau en France qui a été signé par un ministre communiste à l'époque, Jean-Claude Guesso. Sur son bureau, l'État lui proposait, par le ministère de l'Équipement, de réaliser ce viaduc en 14 ans. Un PPP porté par une personne privée l'a réalisé en 3 ans. Vous voyez le gain de temps qu'il peut y avoir si grâce au PPP, on n'est payé que le jour de l'inauguration avec le trafic. Ça pousse le privé à mettre tous les moyens dans la réalisation de cela. Et je prends cet exemple à exprès, aujourd'hui, dans cette conférence ici au Maroc et aux portes de l'Afrique, parce que quand on voit la différence entre 3 ans et 14 ans, je dis toujours est-ce qu'on peut se permettre d'attendre 14 ans que des investissements sortent de terre avec la pression, aujourd'hui, politique du terrain et des jeunes qui a été évoquée à la fin de la conférence dernière, qui ont besoin de voir sortir des réalisations sociales et sur lesquelles il faut trouver, bien évidemment, des outils innovants. Est-ce que, pour préciser votre pensée, est-ce que le PPP est adapté pour tout type d'infrastructures ? Est-ce qu'il ne faut pas différencier entre les projets énergétiques, les projets de traitement des eaux et les projets où le bénéfice économique et le modèle économique est directement visible et exploitable ? Je pense aux routes avec un payage. On voit tout de suite comment ça peut être rentable. sur l'énergie et l'eau. Reste à savoir si, oui ou non, le modèle économique est finançable par l'usager. Si c'est le cas, on peut le mettre dans le même panier que l'autoroute. C'est l'usager qui financera son utilité et son utilisation sur 20, 30 ou 40 ans. Il semble que ce ne soit pas toujours le cas en Afrique sur l'énergie et sur l'eau par rapport au prix de l'énergie et de l'eau. L'idéal, ce serait que ce soit le cas. C'est qu'en effet, aujourd'hui, le financement en amont des grandes infrastructures d'énergie puissent trouver leur amortissement sur l'usage par les entreprises, par la personne publique et par les citoyens de la vente de cette énergie. Mais là encore, il faudra trouver des nouvelles méthodes. Par contre, derrière, il y a tout ce qui est PPP purement public, infrastructure publique, non manquable, non payable par les usagers qu'il ne faut pas négliger. Parce que très souvent, et je comprends bien évidemment que la Banque mondiale, on regarde d'abord et avant tout aujourd'hui tout ce qui est finançable par l'usager. c'est normal, c'est moins de risques. Mais on ne peut pas pour autant négliger les infrastructures sociales, les hôpitaux, les écoles, les universités qui, elles, ne seront pas payées par l'usager parce qu'il y a des besoins sociétaux immenses. Et donc, j'insiste là-dessus, tout ne pourra pas être financé par le trafic. Si dans 10 ans, toutes les infrastructures qui sont sorties sont exclusivement payées de la poche des usagers, je pense qu'il y aura encore des forts mécontentements sur le terrain. C'est clair. Éric Besson, je me tourne vers vous. Le coût du capital et de la dette privée en particulier a augmenté significativement depuis 2007. Est-ce que, de votre point de vue, en Europe et au-delà, est-ce que l'augmentation du coût du capital a visiblement impacté le développement de projets d'infrastructures ? Je pense en particulier à l'énergie, un domaine dans lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui, bien sûr, mais pas seulement depuis 2007. Et si vous vous souvenez bien, en Europe, et en France notamment, mais en Europe globalement, la relance par les infrastructures a été l'un des thèmes politiques les plus consacrés. Souvenez-vous du livre blanc de Jacques Delors sur l'idée que pour relancer l'Europe, et même pour la fermir, il fallait un grand programme d'infrastructures. C'est une espèce de serpent de mer qu'on essaie de traiter nous-mêmes. Quand la crise de 2008 est venue, nous avons adopté un plan de relance, dont un plan de relance par les infrastructures, autoroutes, routes, mais aussi, par exemple, programme national très haut débit, puisque les infrastructures, c'est non seulement l'énergie, l'eau, etc., beaucoup les transports, communication, Internet et téléphones mobiles, notamment. Par rapport au débat qui vient de s'esquisser, deux remarques, si vous le permettez. D'abord, sur les infrastructures, on est tous d'accord. Ça fait partie de ce que les économistes appellent les externalités positives. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un effet de levier très important par les infrastructures. Et les infrastructures sont devenues à la fois un préalable, une condition et un indice du développement d'un pays. Et on en a, les uns et les autres, des indices très importants. Il suffit d'arriver dans un aéroport pour avoir une appréciation du degré de développement du pays. On a des pays émergents qui ont de superbes infrastructures aéroportières. Et on peut trouver des pays développés, par exemple, à Roissy 1, où on peut, de temps en temps, se demander si on n'aurait pas besoin d'améliorations importantes. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout ce qui est infrastructures est nécessairement béni des dieux et béni des investisseurs potentiels. Ça veut dire qu'on est obligé, plus que jamais, pour tenir compte des écarts de financement et des besoins de financement qui ont été cités, d'évaluer préalablement les infrastructures. Je veux dire par là que dans un monde de rareté, même les pays émergents doivent choisir lesquels sont les plus vitales, les plus cruciales, les plus importantes. Il arrive que des choix d'infrastructures soient mal faits. Il ne suffit pas d'être dans le monde des infrastructures pour qu'instantanément on ait des réussites à la clé. On a des exemples les uns et les autres en tête d'infrastructures mal choisies. Et la deuxième chose, c'est que vous avez, Marc, à juste titre, dit que le PPP, dans PPP, il y a 3P mais il n'y a pas le P de Panacé et il n'y a pas non plus le M de Miracle. Ça veut dire qu'en dernier ressort, il ne faut pas se faire d'illusions. S'il y a risque, on se tourne nécessairement vers l'État en dernier ressort. Le risque est toujours pris par l'État en dernier ressort. On ne peut difficilement imaginer que c'est l'investisseur privé qui supporte l'idée du risque. Donc l'idée qui est parfois agitée dans un certain nombre de pays qu'il suffit de remettre au privé les clés via un PPP ne marche pas. Un PPP ne peut fonctionner que s'il a été particulièrement bien évalué, y compris dans la prise de risque initiale. Si le cadre législatif est adapté, nous-mêmes, en France, on l'a adapté en 2008-2009, considérant qu'il était insuffisamment adapté à nos programmes, on a tenu compte notamment des réussites mais parfois aussi des échecs des pays les plus avancés en matière de PPP. Je pense notamment au Royaume-Uni. On dit en général que le Royaume-Uni est une terre de PPP mais il y a eu aussi des échecs retentissants. Je pense au métro de Londres, je pense à quelques autres exemples qui nous ont montré les échecs qu'il ne faut pas que les pays émergents suivent. J'ai un peu oublié le fil de votre question, vous l'avez compris, mais je suis sûr qu'avec vos papiers sous les yeux, vous allez y revenir très aisément. Ma question, c'est vrai que c'était, mais ça nous intéresse, est-ce que la rareté du capital qui s'est fait encore plus rare à partir de 2007-2008, est-ce que vous avez vu des projets reculer en Europe ? Bien sûr, bien sûr. Il y a des tas de projets d'infrastructures qu'on est incapables de financer. Je vais prendre un exemple basique. Regardez le retard de la France en matière d'infrastructures sportives. Il faut qu'il y ait des grands événements type Euro 2016, par exemple, en football, pour qu'on soit capable de financer, par un partenariat public-privé, justement, et donc très clairement par des aides de l'État, un certain nombre de nouveaux stades, ce que nous n'avions pas été capables de faire pour la Coupe du Monde de 1998. Mais vous prenez un pays comme la France, nous sommes incapables aujourd'hui d'organiser un championnat du monde, voire un championnat d'Europe, de sport en salle, type handball, basketball, etc., etc., parce que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires. Et je parle de la France parce que la tradition française, c'est de s'autoflageler, donc je le fais volontairement, mais je pourrais multiplier les exemples, beaucoup d'autres pays européens ne sont pas capables de financer un certain nombre d'infrastructures pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire qu'ayant beaucoup dépensé, quand la bise et la crise furent venues, nous sommes retrouvés avec des nécessités de désendettement qui pèsent largement sur nos programmes d'investissement. Alors après, chacun essaie de définir ce qu'ils estiment être essentiel. Nous, par exemple, lorsque j'étais en charge du numérique, on a considéré que l'accès au réseau très haut débit, 3G, 4G, 4G mobile, etc., ça devait être une priorité et que c'était devenu une infrastructure essentielle pour le développement et pour attirer l'attractivité du territoire. Donc après, oui, vous avez des choix obligatoires. Aminata, je me tourne à nouveau vers vous. il y a beaucoup d'argent disponible, il y a beaucoup de capital disponible, y compris sur le continent africain. Je pense notamment aux fonds de pension africains qui ont, je crois, quelque chose comme 450 milliards de dollars sous gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les capitaux africains qui sont aujourd'hui investis ailleurs dans des projets d'infrastructures en Afrique ? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'argent. Je pense que c'est ça le paradoxe. Il n'y a pas que du capital africain disponible, il y a de l'argent du capital en Afrique, il y a du capital hors d'Afrique, dans le secteur privé, avec le secteur privé africain, avec le secteur privé non africain. Il y a des fonds de pension américains qui s'intéressent aussi à l'Afrique. Il y a aussi du financement disponible dans les pays émergents. Donc beaucoup plus d'argent que de projets valables, bancables, disponibles. Donc ça, c'est le premier paradoxe. L'autre paradoxe, à mon avis, c'est la non-attractivité de l'environnement des affaires dans la plupart, en tout cas, des pays africains qui ont le plus besoin de ces infrastructures et de ces financements en PPP ou en financements innovants. Donc je pense qu'un des panels de ce matin a largement débattu de ces problématiques d'environnement des affaires. Peut-être que je vais me focaliser juste sur quelques-uns qui me paraissent vraiment quelques paramètres et quelques préalables et conditions qui me paraissent les plus importantes pour attirer justement ces fonds et ces financements dans les projets d'infrastructures en Afrique. A mon avis, le premier préalable, ce serait la volonté politique. Tous les pays africains ne connaissent pas les PPP et n'ont pas envie de se lancer dans des PPP. M. Besson l'a dit, d'abord, c'est complexe. Ensuite, nos administrations, nos gouvernements n'ont pas été formés, formatés pour mettre en œuvre des PPP. Nous n'avions pas les cadres législatifs, juridiques et les incitations. En tout cas, jusqu'ici, nous n'avons pas, pour la plupart de nos pays encore mis en place les conditions qui sécurisent les investisseurs pour des projets de cette nature et surtout que ce sont des projets et des contrats à très long terme. Si je prends le secteur du transport ou des routes, un PPP, c'est un contrat de 25-30 ans. Donc un financier, quel qu'il soit, va y regarder de plus près avant de s'y aventurer. Il y a le problème de la stabilité politique aussi, qui est aussi lié au cycle de ces projets. On n'investit pas facilement dans un projet de 25-30 ans quand on sait qu'il y a des risques politiques qui sont d'ailleurs liés à la démocratie parce que forcément, en 25 ans, il y a des changements politiques. Et il a été noté que dans la plupart des pays, notamment en Europe de l'Est, qui se sont ouverts à la démocratie, plus de 80% des contrats ont été rompus lorsqu'il y a un changement de gouvernement. Donc cette appréciation du risque politique est extrêmement forte. Donc il faut d'un côté une stabilité politique qui est assurée par la démocratie, par des changements, et assurée aussi par des institutions fortes. Mais de l'autre côté, il faut des mécanismes pour rassurer l'investisseur que cette stabilité politique ne sera pas source de risque de rupture de contrat. Donc avec des mécanismes de garantie qui doivent être adaptées. Et à mon avis, il faut aussi, je crois que M. Besson l'a dit tout à l'heure, lever les malentendus. J'ai personnellement vécu dans la mise en oeuvre de projets, de grands projets d'infrastructures financés par le secteur privé, plusieurs malentendus, soit de la part de l'État, soit de la part des privés. L'État peut penser que dans un PPP, ils oublient souvent les deux autres P ou certains P. Ils pensent que le privé va venir tout financer et se faire payer par des redevances, en tout cas par les usagers et qu'il n'y a pas de contribution publique. Le privé aussi peut venir avec des malentendus ou alors avec des exigences qui ne sont pas adaptées aux conditions de transparence, de concurrence qui doivent être mises en oeuvre. Par exemple, il y a la problématique aujourd'hui très, très vive des offres spontanées. Plusieurs privés viennent avec leur, bien sûr, leur esprit entrepreneurial, leur proactivité, proposer à des États de signer tout de suite un contrat pour réaliser rapidement une infrastructure. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Un dernier malentendu aussi que j'ai noté, c'est l'inadaptation du cycle de développement de PPP, en tout cas dans certains secteurs. on a parlé tout de suite de l'exemple de Mio, où c'était 3 ans, mais nous, les PPP qu'on met en oeuvre, en tout cas dans le secteur des transports, ont des cycles de développement très longs, entre 9 et 10 ans. Et souvent, les autorités politiques veulent quelque part que les projets se terminent dans le cadre d'un mandat électoral, que ce soit un chef d'État, que ce soit dans le cadre de municipalité. Un politique veut achever son projet dans la durée de son mandat. Il veut inaugurer, comme dit M. Besson. Donc, c'est malentendu aussi, il faut le lever. Donc, ces projets sont des projets complexes, sont des projets longs à mettre en oeuvre, sont des projets exigeants en termes de maîtrise de risque. Et donc, il faut, je pense, plus on avance, plus vraiment la connaissance de ces complexités commencent à se clarifier. Et donc, les préalables peuvent être maîtrisés pour espérer maintenant faire venir les projets. Maintenant, une fois que les préalables sont maîtrisés, il faut que le projet soit bancable, il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il soit rentable, qu'il assure un revenu à l'investisseur. Donc, là aussi, bon, là, c'est vraiment un exercice purement technique d'études, de maîtrise de la qualité des études de faisabilité, des projections financières, des modèles financiers pour vraiment bien apprécier la rentabilité du projet. À mon avis, il faut que les institutions publiques chargées de négocier et de préparer ces projets soient dotées de compétences, de ressources humaines et aussi de conseils à même de faire face au privé et d'avoir un pouvoir de négociation pour pouvoir assurer vraiment et négocier des contrats équilibrés. Et je pense que ça, c'est le dernier facteur. Vraiment, la qualité du partenaire public est extrêmement importante pour pouvoir faire face au secteur privé, avoir un pouvoir de négociation important, négocier des projets équilibrés et qui assurent vraiment les intérêts de toutes les parties, les intérêts de l'investisseur privé, mais aussi l'intérêt de l'État et l'intérêt des usagers parce qu'au finit, c'est l'usager qui va payer. Ryan, nous avons vu, il y a beaucoup de capital disponible, nous avons juste établi ça. Un des grands paradoxes dans l'infrastructure est cette grande disponibilité de capital et ces grandes nécessaires qui existent dans l'Afrique. Le real challenge que j'ai juste établié par Aminata est juste le challenge de comment nous organise un pipeline de bankable projects et les risques qui ont avec les . Vous avez a contribution à ça. Could vous tell us un peu plus plus c'est Merci, Frederic. So, peut-être si je peux parler un peu plus de l'internet technologie avec respect à capturer project pipeline et promotion et ultimately running etinder et quantifier de ces bénéfices. Certainly, internet technologie ne vont solve all de problèmes Aminata just described. Problems de rule de law, de governance, de enabling business environment, de need de skill sets de project structuring, legal, technical, financial advisory skill sets. All of these issues are real and must be addressed. But once we have a pipeline of project concepts moving through to bankable projects, I do think there's a real role for e-platforms, internet technology, both in promotion and in management of end-to-end procurement and delivery processes. And I'll come to the question about promotion and bringing additional capital providers, but I'd like to talk a little more holistically if I may. Some background I think is useful here. If we look at all of the other major sectors of economy, we've seen steady incremental improvements with internet. So FedEx.com and logistics, Travelocity, how we book our airplane tickets, Hotels.com, how we find our hotel rooms, much of financial services now, much of insurance has moved on to an internet backbone. And I think there's room for similar improvements with infrastructure, but we still have a long ways to go with infrastructure. I think generally technology is a code word for optimizing business processes. And as a statistic that I can share with you, a McKinsey study last week suggested that there could be a trillion dollars annual savings globally if we could better optimize the end-to-end infrastructure creation processes around the world. That's a lot of money. And let me come now to how we can achieve that kind of a quantitative gain, if you will. Really, really there are three areas I think where an e-platform can add value. One is with more standardization and procurement. So this is announcing projects, bidder registration, running the data rooms, receiving the bids, being able to audit the process afterwards for probity to show that transparency and competition was in fact achieved. A second area would be then in attracting market participants, both capital providers and strategic developers, industrial companies and so on. Global capital markets are very diverse today. It's not just about New York and London anymore. We have Seoul, Korea, we have Shanghai, we have Dubai, we have Toronto, we have Sao Paulo, and there are significant bases of wealth that have been built up. And so to really attract all of those potential capital providers globally to Africa, I think the benefits of global distribution with internet technology of information can be very meaningful. And then a third area is more competition. So if you can achieve greater process standardization to make it easier to participate in these tenders, and you can attract more players to come, you get more competition. Just as a quick example, there was a bid process in Canada a few weeks ago, a privatization of a lottery, the first round of the process, they had only one bidder. They extended the process, they were able to bring two or three additional bidders, and they were able to increase the bid value by 20 to 30%. And so if you look at the scholarly literature, in M&A processes or in any kind of bid process, you can gain 10 to 30% on average through competition. This goes straight to the public sector. This is benefit to the public interest. So if you take maybe 5 to 10% gain on process standardization, maybe 20 to 30% gain on competition, and we can attract more non-traditional and more global capital providers to a market, which on the margin could be hundreds of millions or billions of dollars, assuming that we have all of these other things in place that the others on the panel have been discussing, I think there can be a real benefit, a real gain.